bonsoir à toutes et à tous j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question précise qui a été posée par un comptable qui exerce dans une laiterie qui fabrique à la fois tu les pasteurisés en sachets et des produits dérivés à savoir le fromage et le yaourt la question dit mes amis est ce que nous avons la possibilité de récupérer la tva ayant grevé les intrants destinés à la fabrication du lait pasteurisé en sachets tout en sachant bien entendu que le lait pasteurisé en sachets est exonéré en matière de tva bien entendu la deuxième partie de la question si vous voulez mes amis le comptable cherche à savoir quel est le prorata de récupération de la tva qu'il va bien entendu prendre en compte pour la récupération de la tva ayant grevé l'ensemble de ses biens et de ses services donc pour la réponse les amis sachez que jusqu'au 31 décembre 2016 les fabricants de lait pasteurisé en sachets bénéficiaient de la franchise de tva sur les intrants destinés à la fabrication de ce produit qu'est ce que la franchise mes amis s'agit bien entendu d'attestation que le fabricant remettait à ses fournisseurs de matières premières et fournitures si vous voulez pour justement l'achat de ses entrants en hors-taxe parce que d'habitude il faut payer le hors-taxe et la tva mais là exceptionnellement pour les commerçants qui bénéficient je disais de ce régime qui s'appelle le régime des achats en franchise donc il ya un comptage un contingent il ya toute une procédure donc sur cette base là elle ne payait pas la tva ayant grevé ses intrants donc forcément vous avez un produit qui est exonéré en aval c'est à dire à la commercialisation en acquérant en franchise les intrants nécessaires donc il n'y aura pas de problème si vous voulez de décalage de tva entre la tva collectée et la tva avancée donc ceci était valable les amis jusqu'au 31 décembre 2016 et c'était ainsi puisque le lait pasteurisé en sachets nous avons dit été et est toujours exonéré en matière de tva néanmoins la loi de finances pour 2017 est venu modifier l'article 32 du code de tca en autorisant désormais les fabricants de lait pasteurisé en sachets à récupérer la tva le plus normalement sur leurs achats de biens et services concernant le lait pasteurisé en sachets d'accord des amis donc maintenant si l'on suppose que la fabrique si vous voulez ne produit que du lait pasteurisé en sachets donc forcément là nous aurons un crédit de tva bien entendu qui que l'entreprise va demander en remboursement selon les modalités prévues aux articles 50 et 50 pistes du code des tca maintenant c'est le cas de notre entreprise puisque le comptable précise que son entreprise fabrique à la fois du lait pasteurisé en sachets car à l'il comment la peine mais aussi du fromage et du yaourt là mes amis nous avons deux scénarios le premier scénario c'est que la tva qui a été collectée sur les produits taxables fromage et yaourt et les supérieurs à la tva si vous voulez avancer en amont donc la tva sur achat il s'implique le plus normalement le problème du remboursement ne se pose pas par contre si le chiffre d'affaires du lait pasteurisé en sachets et prépondérant c'est à dire qu'il est plus important donc forcément nous serons devant des cas de crédit de tva que l'entreprise aura la possibilité bien entendu de demander le remboursement selon toujours des modalités prévues à l'article 50 et 50 bis du code des tca maintenant mes amis on va revenir si vous voulez au prorata de déduction de cette tva tel qu'il est prévu à l'article 39 du code des tca avant 2017 les amis parce qu'on avait parlé d'avant 2017 et d'après et après 2017 avant 2017 les amis il fallait en effet calculer un prorata de déduction de la tva dans la mesure où le lait pasteurisé en sachets n'étant pas imposable bien entendu on n'avait pas la possibilité de récupérer la tva en amont donc on bénéficiait de la franchise naturellement donc il fallait calculer un prorata de déduction mais ce prorata il est désormais depuis le 1er janvier 2017 les amis il est de 100% pourquoi parce que la totalité des tva ayant grevé les achats que ce soit pour le yaourt le fromage ou de lait pasteurisé en sachets tout était et tout est désormais j'allais dire récupérable donc le prorata il est de 100% donc un détail les amis il faut préciser que cette mesure n'est pas valable pour tous les produits exonérés mais elle est valable seulement pour les produits exonérés dont le prix ou la marge si vous voulez sont réglementés par des taxes c'est ce qu'on appelle communément des prix taxés c'est à dire des tarifs arrêtés par bien entendu l'administration comme vous le savez le lait pasteurisé en sachets on n'a pas le droit de le vendre au delà de 25 dinars le sachet c'est le même cas pour la farine pour la semoule pour les médicaments dont les prix sont réglementés etc donc voilà globalement mais mes amis ce qu'il faut retenir depuis le 1er janvier 2017 on a la possibilité de récupérer la totalité de la tva ayant grevé les biens et services des produits exonérés mais dans le prix ou la marge sont exonérés c'est le cas du lait pasteurisé en sachets donc désormais si nous avons un crédit de tva nous pouvons aller demander son remboursement si la tva collecter si vous voulez sur les produits imposables couvre largement la tva sur achat donc là il n'y aura pas de problème de récupération plutôt de remboursement de tva donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos sur lesquelles j'essaierai de m'apporter ma contribution en attendant portez vous bien et au revoir j'essaierai de m'apporter